Donc là, ce qui est réalisé à ce jour, c'est toute la charpente a été réalisée. La charpente. On va le sortir pour jeudi, là. Donc on pourrait dire où c'est que ça en est, qu'est-ce qu'il reste à finir. Un chantier d'insertion sur le lavoir du village de Sesseras, c'est l'un des reportages du jour pour Catherine, rédactrice en chef de la semaine du Minervois. L'idée, c'est de montrer qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça va être fini, exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, qui l'a fait, donc concrètement le sujet du mois, on va dire, pour le village de Sesseras, c'est pas tous les jours qu'on réhabilite, en tout cas qu'on rénove un bâtiment ancien. Et à la fois, ça permet aussi de montrer un sujet plus froid, qui est l'insertion aussi. L'article de Catherine figurera dans le prochain numéro de la semaine du Minervois, qui sort le jeudi. Une aubaine pour celui qui supervise le chantier d'insertion. S'il n'y avait pas ça, et bien la population, le voisin d'à côté, ne saura même pas ce qu'on fait, qui en est ce qu'on est. Là, il va le savoir. Mettre en valeur un territoire et ses acteurs, c'est la raison d'être de cet hebdomadaire créé en 1997. Un journal indépendant qui s'appuie sur une association et tire à 1500 exemplaires. Mais les temps sont durs, aucun des six salariés n'est rémunéré à plein temps. Alors le mois dernier, l'hebdo a lancé un appel aux dons. L'équipe espère réunir 27 000 euros. On est une toute petite équipe, comme vous pouvez le voir. Et en fait, on se retrouve avec très peu de gens sur le terrain. Il nous faudrait vraiment plus de journalistes et pour pouvoir développer aussi des hors-série, qui seraient une manne financière aussi pour le journal. En un mois, la semaine du Minervois a réuni un millier d'euros. La campagne de financement participatif est ouverte jusqu'à la fin janvier. Là, c'est plus le réalisme. D'accord.